Il est dit que les actes accomplis sous l'égide de la vertu entraînent la purification de leur auteur, sous l'influence de la passion, la détresse, et sous l'ignorance, la sottise. De la vertu naît le savoir véritable, et de la passion, l'avidité. La folie et la sottise, l'illusion aussi, viennent de l'ignorance. Ceux que gouvernent la vertu, peu à peu, s'élèvent jusqu'aux planètes supérieures. Ceux que dominent la passion, demeurent sur les planètes moyennes, terrestres, et ceux qu'enveloppent l'ignorance, choix, dans les mondes infernaux. Quand on voit dans tout acte que rien n'échappe aux trois gunas, mais que moi, le Seigneur suprême, l'être ensemble, alors on peut connaître ma nature spirituelle. Quand l'être incarné se trouve capable de dépasser les trois gunas, il s'affranchit de la naissance, de la mort, de la vieillesse, ainsi que les souffrances qu'elles engendrent. Il peut dès lors jouir d'ambroisie en cette vie même. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et de ne rien manquer de nos prochains contenus.